Salut à tous, bienvenue ici en Bretagne, aux portes de Rennes. Aujourd'hui, je vous emmène bosser dans cette entreprise qui fabrique des sauces. Et ça tombe bien parce que ma salade de ce midi n'est pas assaisonnée. Donc mon challenge aujourd'hui, c'est de décrocher une sauce et un job. Allez, suivez-moi dans ce nouvel épisode, à liker, partager et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Bonjour. Bonjour Géry, bienvenue chez Sauréal. Merci beaucoup. Bah, t'es venu avec une salade ? César ou teriyaki ? Bah écoute, plutôt César. Plutôt César ? Du coup, bienvenue. Moi, je suis Hélène Rioux, je suis responsable de production chez Sauréal depuis un an et demi. Je gère 70 personnes en haute saison et actuellement, on recrute. Génial, c'est pour ça que je suis là. Et vous fabriquez des sauces depuis longtemps ici ? Oui, depuis plus de 30 ans, pour plus de 500 clients en France et à l'international, dont les rois du burger. Et quel profil vous recrutez ici ? En ce moment, on recrute beaucoup de conducteurs de ligne, sur tout type production et fabrication, sur plus de 20 équipements. Et puis, on cherche des gens passionnés, qui aiment la technique, la mécanique et l'esprit d'équipe. Génial, c'est tout moi. Ok. Écoute, Dylan t'attend pour te faire travailler sur la conduite de machine au Cup. On le rejoint ? Ok. Salut Dylan. Salut Géry. Bienvenue à Sauréal. Eh bien, merci beaucoup. Donc, toi, t'es conducteur de ligne, c'est ça ? Oui, exact. Je suis ravi de découvrir ton job aujourd'hui. Ravi de t'accueillir, du coup, dans Sauréal. Voilà, t'as tenu de travail. Comme toi ? Oui, tu vas te mettre comme moi. Sécurité, hyper important. Du coup, hygiène, sécurité, très important. Ça fait longtemps que tu bosses ici ? Alors, moi, ça fait un peu plus d'un an et demi que je suis ici. Alors, avant, j'ai fait des études de graphiste. Ah oui, donc rien à voir avec l'agroalimentaire. Rien à voir, rien du tout. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ouais, j'ai envie de changement. Donc, je me suis dit, pourquoi pas tester l'agroalimentaire ? En fait, ça m'a beaucoup plu. Je ne m'imaginais pas du tout dans le travail manuel. Au final, c'est quelque chose. Je me suis redécouvert. Bon, ben, je m'équipe alors. Ouais, ça marche. Toutes les sauces barbecue, tartare. C'est quoi ta préférée, Dylan ? La curry. Curry, ok. Moi, je crois que c'est la Samurai, la mienne. Mais vous avez combien de références ici ? On a plus de 1 000 références ici. Alors, Jérémy, là, on va arriver au niveau des stocks. Du coup, on va s'équiper. Un casque obligatoire. Toujours un casque. Ok, c'est parti. Ça sent bon ici. Ouais, ça sent les épices. Ah, d'accord. Oui, poivrons, muscades, ok, persils, arômes naturels. On privilégie le naturel toujours. Cézanne, ouvre-toi. Ici, du coup, on a un service pesé. Et là, on va arriver en production sur la gauche. Et alors, cette machine, elle fait quoi, là ? Elle va former ce qu'on appelle des cups. C'est ma vinaigrette de ce midi, ça ? C'est ça, c'est la vinaigrette. Donc, toutes les vinaigrettes, on les fait sur ces machines-là. Ton job, il consiste en quoi, en fait ? Je conditionne les sauces. D'accord. Je les prépare selon la sauce demandée. Alors, au début de ma journée, j'ai branché ma sauce. Je vais, du coup, faire des réglages. Ils sont mon petit panneau, là. Et en fait, il faut que je veille à la qualité du produit, que je suive la traçabilité aussi. Tu fais des prélèvements, des fois ? Je fais des prélèvements, des contrôles de poids réguliers, des contrôles de détection de métaux. Il faut s'y connaître en informatique, non ? Non, il n'y a vraiment pas de prérequis particulier. C'est simple. Qu'est-ce qui t'a appris tout ça ? Du coup, j'ai eu des formateurs en interne qui m'ont appris les machines. Combien de temps il faut pour se former sur une machine comme ça ? Ça défend des machines. Donc, celle-là, c'est environ un mois. D'accord. Et qu'est-ce qui te plaît dans ce job ? Ce qui me plaît, c'est de pouvoir apprendre, de pouvoir avoir de nouvelles choses, d'avoir différents produits. Et puis des produits sympas, quoi. Des produits sympas qu'on va aussi retrouver dans la vie tous les jours. Par exemple, les vinaigrettes, souvent on les trouve dans les petites rèpes qu'on va acheter, tout ça. Le format individuel qui est très intéressant, parce qu'on le retrouve beaucoup au restaurant. L'ambiance, franchement, elle est top. Là, j'ai vraiment... C'est une de mes priorités pour moi. Il faut vraiment une très bonne ambiance. Et franchement, ça fait 70% du job. Une bonne humeur globale. Les gens s'entraident. Il y a un vrai esprit d'équipe. Et c'est très important. L'équipe, c'est quand même plus sympa. Formez. D'ailleurs, c'est moi qui vous accueille. Je vous attends à envoyer votre CV. Dorian, Dylan, merci beaucoup pour la découverte de votre quotidien ici. Dorian, Djeric, t'es bienvenue. Mets ta salade. Je l'embarque et je prends une sauce samouraï finalement. Bon choix, très bien. J'adore. Et si vous aussi, vous avez envie de venir fabriquer des sauces ici, dans l'équipe de Dylan et Hélène, n'hésitez pas, postulez. Il y a de la place pour vous. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous à un prochain épisode. Et n'oubliez pas de liker la vidéo. Rejoignez-nous. Rejoignez-nous. C'est la production aujourd'hui. Viens avec nous. A la prochaine.